Musique Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et il est bienvenu sur le plateau du coffre magique. Ravi d'être avec vous et de vous retrouver pour une heure. Oui, une heure durant laquelle nous allons apprendre énormément de choses et durant laquelle nous allons tester non seulement nos connaissances mais également notre chance. Oui, une chance qui tient une part très importante dans ce jeu. Et comme tous les soirs de cette semaine, l'école normale supérieure est à l'honneur dans le coffre magique à travers les différents candidats qui sont là et qui veulent tous repartir avec un million de francs. Non, c'est pas mes amis, c'est une belle somme d'argent que l'un d'entre eux remportera peut-être ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la route est longue pour arriver jusqu'au million. Allez, je vous propose tout de suite de découvrir nos six candidats de la soirée. Narcisse, candidat magique avec ses trois victoires, est avec nous ce soir. Il a 35 ans, en première année de conseiller vie scolaire, habitant à Nono. Touré, 43 ans, conseiller en vie scolaire. Il habite Yopougan. Abel, 38 ans, professeur de CAFOP, option Histoire-Géographie, venant de Cocody. Kouassi, 42 ans, inspecteur d'orientation, habitant Riviera 2. Eric, 30 ans, professeur de lycée en lettres modernes, qui nous vient de Yopougan Palais. Et depuis le début de cette semaine, il a dit qu'il n'allait pas rentrer à la maison. C'est-à-dire qu'il découche tous les soirs. Il a dit, tant que je ne gagne pas un million, je ne rentre pas chez moi, Thia. Eh bien, Narcisse est notre candidat magique. Il est avec nous pour la quatrième fois. Bonsoir, Narcisse. Bonsoir, Thia. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Bon. Mais vous dormez où, alors, si vous ne dormez pas à la maison, Narcisse ? Je rentre me coucher, mais l'idée est encore là, dans les coffres ici. Je suis toi. Bon, c'est bon. C'est pour rassurer tout le monde, toute la famille. Oui, il rentre bien à la maison, ne vous inquiétez pas. C'est quoi votre formule magique ? Parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes sur la page Facebook, notamment, puisqu'on est en Facebook, qui disaient, mais comment il fait ? Parce qu'il y en a tellement qui repartent avec zéro. Et lui, ça fait trois fois qu'il repart avec de l'argent. Comment vous faites, Narcisse ? Ben, un peu de culture générale, comme vous l'avez dit, en termes de l'émission. Et puis, la chance. Je crois bien que c'est ma semaine de chance. Oui. On espère que la chance va continuer à vous sourire. À côté de vous, il y a deux candidats qui sont là également, pour venir à la conquête de ce million de France CFA. Merci d'applaudir très fort Kouassi et Éric. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Oui, ça va. Ça va bien, Éric ? Oui, ça va. Vous allez bien ? Très bien. D'accord, j'espère que vous n'êtes pas timide. Alors là, pas du tout. Ah ben non. Attendez. Et puis, vous avez vu, depuis le début de cette semaine, bravo, bravo à l'ENS. Parce que le niveau est très, 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 très haut. Et on fera comme ça régulièrement, des émissions spéciales. En tout cas, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. De l'autre côté, on a trois autres candidats. Nous avons Noël, nous avons Touré et nous avons Abel. Bonsoir, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous ? Oui, bien, tiens. Ça va bien ? Ça va bien. Eh bien, merci d'être là. Je vous souhaite également bonne chance. Merci. Eh bien, voilà. Allez, le décor est planté. Les présentations sont faites. On peut y aller tout de suite pour la première manche. C'est la sélection. Et dans cette sélection, eh bien, je vais en sélectionner quatre pour poursuivre l'aventure. Sachant que si on est quatre, il y a déjà une place qui est prise, qui est bien occupée par Narcisse. Narcisse, en sa qualité de candidat magique, est d'office qualifié pour la deuxième manche. Donc, Narcisse, c'est bon pour vous. Il me reste trois places pour cinq candidats. Donc, vous êtes prêts ? Oui, c'est vrai. J'ai envie de dire candidat approché. Alors, ce sont des questions de rapidité. Vous utilisez le buzzer qui est juste devant vous. Et je vous souhaite bonne chance. Merci. Première question. Comment appelle-t-on un pratiquant du catch ? Touré. Un catcher. Un catcher. Bonne réponse. Allez, c'est bon, tout va, ça passe pour vous. Vous êtes qualifiés. Allez, vous pouvez laisser les mains comme ça. Vous pouvez... Voilà, ne touchez plus au buzzer, vous n'en avez pas besoin. Merci. Allez, il me reste deux places pour quatre candidats. Dans quelle commune d'Abidjan se trouve la cathédrale... Le plateau. Quasi ? Non, ce n'est pas ça. Noël ? Atecoubet. Non plus. La cathéd... Abel ? Pracheville. Non plus. La cathédrale Saint-André. Eric, non, on n'a le droit de buzzer qu'une seule fois, Quasi, malheureusement. Eric, dites quelque chose. Au plateau ? Buzzer. Au plateau. Non, on l'a dit, ce n'est pas le plateau. Allez, c'est fini, j'ai fini, j'ai fini. La cathédrale Saint-André, c'est à... Yopougou. Yopougou, évidemment. Ah ben oui. Allez, ce n'est pas grave. Toujours deux places et quatre candidats. Et je vous rappelle que vous n'avez le droit de buzzer qu'une seule fois. On ne buzz qu'une fois dans cette émission. Ça va, Quasi ? Ouais, ça va. D'accord. Question numéro trois. Quel adjectif désigne une surface recouverte de carreaux ? Quasi ? Euh, carrelée. Absolument, une surface carrelée. Bonne réponse, Quasi ! Allez, ça passe pour vous, mon cher Quasi. Félicitations. On est là pour le détrôner, donc on a dû peindre la planche, mais nous, on y est arrivé. Eh ben voilà ! Allez, applaudissez-le très fort ! Mais il y en a beaucoup qui ont dit ça avant vous, hein. Il est toujours là, hein, vous savez. Mais ce n'est pas grave. Vous y arriverez, vous y arriverez. Il me reste combien de places ? Oh, une seule place, déjà ? Et vous êtes encore ? Trois. Trois ? Éric, Abel, Noël. Ça va peut-être se jouer sur cette question. Allez, concentration. Selon la tradition chrétienne, combien existe-t-il de péchés capitaux ? Noël. Il existe sept péchés capitaux. Sept péchés capitaux. C'est une bonne réponse ! Et voilà ! Noël, elle est dernier qualifié pour la suite du jeu ! Bravo, Noël ! Félicitations, mon cher Noël ! Ça passe pour vous, de justesse, hein ? Yeah. Malheureusement, Abel et Éric, vous vous arrêtez ici, déjà ? Oh, Abel ! Oui. Abel ! Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, Abel ? Bon, c'est ça, c'est la chance, comme on va le lire. Non, ce n'était pas votre jour. Effectivement, on va lire comme ça. Bon, ça va ? Pas trop dessus ? Non, pas du tout, pas du tout. Vous avez passé un bon moment avec nous, Abel ? Effectivement, j'ai passé un bon moment, voilà. Vous reviendrez me voir, Abel ? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Très bien. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un ? Oui, je voudrais saluer mon épouse du côté de Dalois, Christine, Uriel Soura et Miemo, la maman de Uriel et tous mes amis de Vavoie. Sans oublier le délégué général, M. Ewa Damond d'Ambélé. D'accord. De la P58 et 59. Eh bien, voilà. De l'école normale supérieure d'Abidjan, bien sûr. Évidemment. Mais attendez, c'est important de le spécifier. On vous applaudit très fort, Abel. Érico, Érico. Oui, tiens. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché, Éric ? Bien, rien du tout, c'est un jeu. Ceux qui ont mérité, devraient le mérité. Voilà, je pense que c'est une belle expérience. Je pense que la prochaine fois, ça sera la meilleure. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un ? Bien évidemment, je veux saluer d'abord, dire merci d'abord à l'école normale supérieure, qui a permis que nous serions là aujourd'hui ici. Et dire infiniment merci aussi à tous ceux. Voilà, je parle de nos frères normalés, qui sont venus d'accompagner aussi. Et je veux dire merci aussi à nos chers parrains également depuis la ville d'Aloa. Et un coucou aussi à ma princesse depuis Bouaké. Merci. D'accord. Merci Éric, merci Abel. Allez, vous méritez un maximum d'applaudissements. Et n'hésitez pas à revenir. On sera là et on vous attendra. Eh bien voilà, on a nos quatre sélectionnés pour la suite du jeu. On y va tout de suite pour la salle des coffres. Deuxième manche de l'émission, c'est la salle des coffres. Une salle des coffres qui va permettre à nos deux équipes de cumuler des points et de l'argent pour la cagnotte commune. Oui, notre équipe A, composée de Narcisse. Narcisse, candidat magique, qui fait équipe avec Kouassi. On les applaudit très fort face à eux. L'équipe B avec Touré et Noël. Oui, un max d'applaudissements également pour eux. Alors dans cette salle des coffres, je vais vous proposer cinq thèmes. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Et vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Comme vous jouez en équipe, vous pouvez demander conseil à votre coéquipier si vous avez un doute. Parce que ça peut arriver, on ne sait pas tout malheureusement. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous concerter avec votre coéquipier. Et puis voilà, je vous souhaite bonne chance à tous les quatre. Les thèmes de ce soir sont les suivants. Cuisine africaine. Rencontre sportive. Le thème mystère. Les hymnes nationaux. Et enfin, reggae ivoirien. Alors Narcisse, vous allez entrer dans cette compétition. Bon, je vais prendre les rencontres sportives. Les rencontres sportives. Très bien. Alors Narcisse, est-ce qu'on a besoin de vous présenter encore ? Quatrième émission. Bon, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de route, oui, Narcisse, candidat magique, avec une cagnotte personnelle de 245 000 francs. Et là, pour sa quatrième participation, vous avez choisi les rencontres sportives. Oui. Première question. Quelle est la durée d'un match de rugby ? 80 minutes ou 90 minutes ? Top chrono. On prendra la réponse A, 80 minutes. La partie est divisée en demi-temps. Demi-temps de 40 minutes, chacune, chaque match de rugby. Sous le contrôle d'un arbitre et de deux juges de touche. Oui, deux fois 40 font 80 minutes. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Combien de temps dure un quart temps au basketball en NBA ? 24 minutes ou 12 minutes ? Top chrono. Je prends 12 minutes. 12 minutes. Un match, et on parle bien de la NBA, attention. En NBA, un match est divisé en quatre cartons. Quatre cartons qui, au total, font 48 minutes de jeu réglementaire. Donc, 4 fois 12 minutes, c'est une bonne réponse. Allez, ça vous fait deux coffres à ouvrir. Narcisse, c'est pour vous le premier, puis on laissera le deuxième à Kwasi. Oui. Je prends le neuf. Coffre numéro 9. Eh bien, il y a 50 000 francs dedans. Kwasi. Il est content, Kwasi. Oui. Allez, on y va, Kwasi. On prend le 12. Le coffre 12. Il y a 10 000 francs. Eh bien, voilà. Bravo. Allez, ça commence bien pour vous, messieurs. Touré. Oui, Tia. Touré, c'est à vous. J'ai la cuisine africaine, j'ai le thème mystère, les hymnes nationaux et le reggae ivoirien. Bon, je pense qu'on va opter pour le reggae ivoirien. Très bien. Alors, Touré. Tia. Vous, c'est votre première participation, donc on ne vous connaît pas encore. Vous êtes étudiant à l'ENS. Oui. Donc, votre formation, c'est laquelle ? Dites-moi. Conseiller vie scolaire. OK. Voilà. Conseiller à l'extra scolaire, option vie scolaire. Ah ben, la même chose que Narcisse. Ah ben, voilà. Vous êtes dans la même promotion ? Non, ce n'est pas la même promotion, apparemment. Non, non, non. Lui, il est mon cadet. Mon issu de la P58. Ah d'accord. Donc, je suis allé en deuxième année. Ah oui, d'accord. C'est P59. Deuxième année. Première année, donc c'est le doyen. Ah ben, voilà. Voilà. Donc, vous devez le laisser gagner, normalement. Après celui-là, on va voir. Parce que là, il me fait un temps, ça l'arrête. Après, je vous jure, il n'y a pas de problème. Non, mais non, mais non, mais non. Allez, Touré, je vous souhaite bonne chance. Merci, Thierry. Vous avez choisi le reggae ivoirien. Deux questions pour vous et pour Noël, puisque vous faites équipe avec Noël. Première question. Quel orchestre accompagne Tikenja Fakoli ? Les Jellies ou les Adjantala Rockers ? Top chrono. Les Jellies. Les Jellies ou les Jellies. Eh bien, c'est une bonne réponse. Absolument. Question numéro 2. C'est une question musicale. Écoutez ça. Qui est l'auteur de cette chanson ? Est-ce que c'est Fadaldé ou Rasgoudi Brown ? Top chrono. L'auteur, c'est Fadaldé. Fadaldé est une bonne réponse. Eh bien, écoutez, messieurs, bonne opération aussi pour vous. On y va, on a deux coffres à ouvrir. Touré, on commence avec vous. Coffre numéro 1. Coffre numéro 1. Qu'y a-t-il dans le coffre numéro 1 ? Il y a 10 000 francs, c'est ça. Noël. Tout à vous. Tout juste à côté, le coffre numéro 2. Le coffre numéro 2. Y a-t-il beaucoup d'argent dedans ? Eh bien, il y a 30 000 francs, c'est ça. C'est très, très bien. Allez, on poursuit avec Kwasi. Ouais. Kwasi, c'est à vous. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer ? J'ai de la cuisine africaine. J'ai le thème mystère ou les hymnes nationaux ? Je suis un cordon bleu, j'aime cuisiner, mais... On va s'aventurer avec le mystère. Le thème mystère ? Voilà. Risqué, hein ? Ce sont les circuits automobiles. OK. La cuisine était mieux, non ? Ouais. C'est tout d'embouteillage à bidon, donc. Bon. Alors, Kwasi, vous êtes inspecteur d'orientation ? Tout à fait. Eh bien, dis donc. Inspecteur d'orientation, deuxième année. Ouais. Alcool normal supérieur d'Abidjan. Ouais. Nous sommes là pour les 1 million. Vous aussi ? Ouais. D'accord. Voilà. Et pour le détrôner ? Ouais. C'est déjà un acquis dans le subconscient, mais il ne sait pas. Eh bien, Kwasi, je vous souhaite bonne chance. Merci, Tia. Les circuits automobiles. Première question. En Formule 1, sur quel circuit se déroule le Grand Prix de Grande-Bretagne ? Silverstone ou Brands Hatch ? Top chrono. La réponse A. Silverstone, c'est votre réponse. Alors, même si Brands Hatch a accueilli 12 fois ce Grand Prix entre 1964 et 1986, eh bien, aujourd'hui, le circuit où se déroule le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est Silverstone. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Dans quel pays se trouve le Nürburgring ? Est-ce que c'est en Autriche ou en Allemagne ? Top chrono. Oui, l'Allemagne. Réponse B. Célèbre à la fois pour son histoire et pour ses tracés multiples, notamment la célèbre boucle nord de plus de 20 kilomètres. Eh bien, il est considéré comme l'un des circuits les plus difficiles. Et ce circuit de Nürburgring se trouve en Allemagne. Bonne réponse. Bravo, messieurs. Merci. Deux coffres à ouvrir. Tout à fait. Allez, Kwasi, on y va. Le 14. Coffre numéro 14. Il contient la somme de 10 000 francs, c'est ça. Narcisse. Je prends le Vette. Le coffre 20 pour vous, Narcisse. Eh bien, il y a 25 000 francs dedans. Et on termine avec vous, Noël. Noël, allez-vous opter pour la cuisine africaine ou les hymnes nationaux ? Je vais opter pour la cuisine africaine. Ben oui. Surtout à cette heure-ci, là. Ça commence à se sentir bon du côté de la cuisine. Hein ? Noël, parlons un petit peu de vous. Vous suivez quelle formation à l'ENS ? Je suis conseiller, bon, en formation, en tant que conseiller à l'extra-scolaire, option vie scolaire, au même titre que Toré et Narcisse. Je suis de la promotion 58. Je suis le délégué de toute la filière. D'accord. Ah ben, super. Allez, Noël, on y va pour la cuisine africaine ? Ouais, on le fait. D'accord. Première question. De quel pays est originaire le Ndolay ? Le Cameroun ou le Gabon ? Top chrono. Je vais choisir la réponse A, le Cameroun. Le Ndolay est originaire du Cameroun. Que dis-je ? Du continent. Bonne réponse. Allez, on poursuit avec la deuxième question. Et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs. Ben oui, ils sont nombreux à nous suivre également du côté du Cameroun. Donc, eh bien, on vous salue, les gars. Voilà. Quel est l'ingrédient de base de l'Akassa ? Le manioc ou le maïs ? Top chrono. L'Akassa. L'Akassa, le manioc. Appelé « gi » en langue « fongbé », c'est une sorte de pâte faite à base de maïs cuit, moulu et trempé, consommé au Bénin, au Nigeria, au Burkina, au Togo et en Côte d'Ivoire. Alors, l'Akassa a un goût un peu fermenté, se consomme avec la sauce et du poisson ou de la viande. Eh bien, vous l'avez compris, c'était plutôt le maïs. Donc, c'est une mauvaise réponse. Allez, ça vous fait tout de même un coffre à ouvrir, messieurs. Ce sera pour vous, Noël. Bien. Je vais choisir le coffre numéro 11. Le coffre 11. Eh bien, il y a 10 000 francs, c'est faux. Bravo. Bravo. Voilà, on en a fini avec cette salle des coffres. Les cagnottes ont commencé à bien se remplir. Regardez combien il y a dans chacune des deux cagnottes. Notre candidat magique Narcisse et son coéquipier entament bien la salle des coffres. Avec 4 bonnes réponses, ils réunissent 80 points et 95 000 francs de gain. Touré et Noël de l'équipe B les suivent de près avec 60 points et 50 000 francs dans la cagnotte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une toute petite pause. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette belle compétition. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. C'est déjà la deuxième partie de l'émission. Et on espère que vous passez un très, très, très bon moment avec nous. Et ce soir, c'est une émission placée sous le signe de l'ENS, l'école normale supérieure avec ses super représentants. Oui, deux belles équipes ce soir, Narcisse et Kouassi, qui forment l'équipe A. Ils ont 80 points et 95 000 francs dans la cagnotte. Face à eux, Touré et Noël, ils forment l'équipe B. Ils ont 60 points et 50 000 francs dans leur cagnotte. Eh bien, messieurs, est-ce que vous avez envie de mettre encore plus d'argent et surtout encore plus de points dans cette cagnotte ? Tout à fait. Ah ben oui, celui qui me dit non, alors là, j'arrête le jeu tout de suite. On va essayer de renflouer encore et encore ces belles cagnottes. Eh bien, on y va tout de suite pour le 5 magiques. Le 5 magiques, eh bien, dans cette manche, vous allez devoir choisir un coffre parmi les 5 qui vont s'afficher. Coffre M, coffre A, coffre G, coffre I et enfin coffre C. À chaque bonne réponse que vous donnerez, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Parmi ces 5 coffres, je vais y arriver, il y a 2 coffres gain. En cas de bonne réponse, eh bien, je rajoute 10 000 francs par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Il y a 2 coffres pertes. Si vous vous trompez, eh bien, j'enlèverai 5 000 francs de votre cagnotte par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. Si vous vous trompez, eh bien, je transférerai 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse. Et à l'issue de cette manche, eh bien, nous allons éliminer, donc nous allons nous séparer de l'équipe qui a le moins de points. Enfin, information cruciale, c'est que même si vous continuez à jouer en équipe, eh bien, là, ça redevient une manche individuelle. Donc, interdiction formelle de communiquer avec son coéquipier. OK, messieurs ? Ouais. Alors, on va commencer par Narcisse, puisque votre équipe a le plus de points au moment où on parle. Donc, Narcisse, M, A, G, I ou C ? C. Coffre C, c'est un coffre perte. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Êtes-vous prêt, Narcisse ? Oui, je suis prêt. Quel pays a un drapeau tricolore ? Top chrono. La France, vrai ou faux ? Prêt. Bonne réponse. Le Nigeria ? Faux. Bonne réponse. Le Japon ? Faux. Bonne réponse. La Belgique ? Vrai. Bonne réponse. Le Congo ? Vrai. Bonne réponse. Eh bien, il en a fait une très, très belle affaire, notre Narcisse. On va l'applaudir très fort. Touré, c'est à vous. D'accord. M, A, G ou I ? Je vais opter pour la lettre A. Eh bien, c'est un coffre de gain. Êtes-vous prêt, Touré ? Je suis prêt, Thia. Lequel de ces éléments fait partie d'une roue ? Top chrono. Le pare-brise, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. La jante ? Vrai. Bonne réponse. Le vilebrequin ? Vrai. Mauvaise réponse. La chambre à air ? Vrai. Bonne réponse. Le pneu ? Vrai. Bonne réponse. Voici. Ouais, Thia. Prêt ? Ouais. Alors, vous allez choisir. Il me reste le coffre M, le coffre G ou le coffre I ? J'aime pour le I. Eh bien, c'est un coffre perte. Allez, quoi, si on y va ? Concentration. Je suis un club de football professionnel fictif. Top chrono. Le Dynamo Kiev, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Le Dynamo Paris ? Vrai. Bonne réponse. Le Dynamo Berlin ? Faux. Bonne réponse. Le Dynamo Moscou ? Vrai. Mauvaise réponse. Le Dynamo Rome ? Faux. Mauvaise réponse. J'ai l'impression que vous vous êtes emmêlé un peu les pinceaux à la fin. Tout à fait. Ah oui, qu'est-ce qui est fictif ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui est réel ? Alors, ceux qui sont fictifs, c'était le Dynamo Paris, qui n'existe pas, le Dynamo Rome. Tout à fait. Allez, c'est pas mal. On vous applaudit également très fort. Et on termine avec Noël. Noël, il me reste les coffres M et G. Le coffre M. Eh bien, c'est un coffre transfert. Êtes-vous prêt, Noël ? Je suis prêt, Thia. OK. Arnold Schwarzenegger incarne le personnage principal de ces sagas. Top chrono. Rambo, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Rocky ? Faux. Bonne réponse. Conan le Barbare ? Vrai. Bonne réponse. Terminator ? Vrai. Bonne réponse. L'arme fatale ? Faux. Bonne réponse. Fin de cette épreuve du 5 magiques. Avec son lot de rebondissements, eh bien, on va voir laquelle des deux équipes continue l'aventure. Narcisse et Kouassi sont tombés à tour de rôle sur des coffres pertes. Narcisse a réalisé une belle performance. Pour ses 5 bonnes réponses, il s'en sort avec 100 points. Kouassi, de son côté avec ses 3 bonnes réponses, obtient pour le compte de son équipe 60 points et perd 10 000 francs. Dans l'équipe B, Touré avec son coffre gain permet à son équipe de gagner 80 points et 40 000 francs. Noël s'en sort bien avec son coffre transfert dans lequel il fait un 5 sur 5 et rapporte 100 points. Au terme de ses 2 manches, les deux équipes se retrouvent à égalité parfaite avec 240 points chacune. L'équipe A termine avec 85 000 francs dans sa cagnotte contre 90 000 francs pour l'équipe B. Touré et Noël se qualifient pour le duel, mettant ainsi fin au parcours de notre magnifique candidat magique, Narcisse. Et je ne cesse de le dire, oui, je le répète, tous les soirs, l'épreuve du 5 magiques est certainement celle, ben oui, dans laquelle il y a le plus de surprises. Alors, à l'issue de ce 5 magiques, mesdames et messieurs, nous allons continuer l'aventure avec l'équipe B, Noël et Touré. – Et bien voilà, félicitations messieurs. – Merci de vous. – Bon, ben j'imagine que la joie est grande. – Oui, évidemment. – Parce que vous avez vu, une victoire comme ça, une victoire à l'arracher, j'imagine que ça procure beaucoup d'émotion et de fierté. – Beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté, d'autant puisqu'on a éliminé, et un grand candidat. – Je n'osais pas le dire. – Vraiment, nous sommes très, très heureuses. – Kouassi, on commence par vous. – Ouais. – Kouassi, bon. – Ouais. – Qu'est-ce qu'on peut dire ? – Bon, je n'ai pas été le candidat, c'est tellement idéal pour mon coéquipier. Parce que là où il fallait trouver Dynamo de Kiev, c'est une équipe que je connais bien. – Bon, et puis bon, dans la foulée, je me trompe, au lieu de dire faux, j'ai dit vrai et tout ça. Et donc, ce sont des petits détails. Donc, voilà. Mais cela n'enlève rien à la compétence de nos adversaires du jour. Je leur tire mon chapeau. Et puis, bon, j'espère qu'ils reviendront à la maison avec les 1 million. Voilà. – Bah oui, bravo Kouassi. – Applaudissements. – Kouassi, est-ce que vous voulez en profiter pour adresser un message à quelqu'un ? – Bien évidemment, à partir d'ici, je voudrais saluer toute ma famille, la famille Kouassi, du côté d'Alo Kokoro et d'Edida Kayabo, saluer mon petit garçon qui m'a fait honneur en réussissant brillamment au baccalauréat. – Ah. – Voilà. Et puis, saluer toute la communauté normalienne, avec à sa tête le directeur général et puis le président de la promotion 58-59 d'Ambélé Badama, que je côtoie très bien. Et vous saluer également parce que vous êtes une dame que j'apprécie très bien, parce que j'écoute votre musique, j'ai quelques titres de vos musiques. Voilà. Et donc, vraiment, je voudrais saluer tout le monde, toute l'équipe du coffre magique. – Ben voilà. Et j'espère bien vous revoir très bientôt, mon cher Kouassi. – C'est déjà décidé. – Narcisse. – Oui. – Ben voilà. – Oui, oui. Il fallait que ça finisse. – Ben, quand même. Ben oui. – OK. – Mais vous avez vu quand même comme ça finit bien. – Oui, ça finit très bien. Ça finit déjà. Nous n'avons pas de mérité. Égalité de points. – 5 000 francs. – La cagnotte, 5 000 francs. C'est déjà bon. C'est bon. On est content de vous laisser rentrer enfin à la maison. – Oui, oui, oui. – Avec… – Ne découchez plus, mon cher. – Ah, pas du tout. Plus d'arguments. – Voilà, plus d'arguments. On vous le rend. Voilà. Reprenez-le. En tout cas, il rentre à la maison avec beaucoup d'argent. Une très belle somme de 245 000 francs. C'est ça. Voilà, super. Avez-vous un dernier mot. Dire à quelqu'un. – Ah oui. J'avais prévu cela. Voilà, bon. J'ai fait le tour presque de tout le monde. Grâce à l'équipe, la formidable équipe que vous avez ici, qui vraiment facilite les interactions. C'est intéressant. Merci bien. Merci pour le travail que vous avez battu. Je vous remercie à votre loge. La famille normalienne, vraiment. C'est plutôt un honneur. C'est intéressant. – Je ne peux que vous souhaiter une bonne continuation. Merci beaucoup, Narcisse. Merci, Kouassi. On vous applaudit une fois de plus. Très, 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 très fort. Et on va retrouver nos demi-finalistes. Touré et Noël, c'est l'heure du duel. C'est à présent l'heure du duel entre deux pensionnaires, on va dire, de la P58, la promotion 58 de l'école normale supérieure, tous deux en formation de conseillers vie scolaire. D'un côté, nous avons Touré. De l'autre côté, nous avons Noël. Ils ont brillamment éliminé leurs adversaires. Et ils ont aujourd'hui une cagnotte qui s'élève à 90 000 francs CFA. Seulement, à l'issue de ce duel, un seul va continuer l'aventure avec la totalité de cette cagnotte. L'autre repartira à la maison sans rien. Les mains vides. Alors, pour être celui qui va continuer l'aventure, il va falloir répondre rapidement aux questions de rapidité que je vais vous poser dans quelques instants en utilisant les buzzers qui se trouvent juste devant vous et en étant le premier à me donner deux bonnes réponses. Êtes-vous prêts, messieurs ? Prêt, tiens. Oui, ça peut aller. Allez, on y va. Je vous souhaite bonne chance. Merci, tiens. Première question. Dans quelle région est située Boisflé ? Noël ? Dans la Maraoui. Dans la Maraoui, absolument. C'est une bonne réponse. Un point pour Noël. Zéro pour Touré. Question suivante. Quel arbuste produit des roses ? Noël ? Le rosier. Eh bien oui, le rosier. C'est donc une bonne réponse. Et c'est Noël qui continue l'aventure. Bravo, Noël. Merci, Tia. Félicitations. Merci, Tia. Eh bien voilà, le rosier. Ah ben non. Touré. Tia. Oui. Ça m'a échappé. Écoute, je n'ai pas été assez rapide. Bon, je suis heureux, heureux d'avoir participé à cette émission, c'est une fierté. Voilà, je profite si vous me permettez, pour saluer vraiment toute la famille. À commencer par mon garçon, il se reconnaîtra à Touré Malik de côté Boaké. D'accord. Voilà, et puis tous les normaliens qui nous accompagnent, et finalement terminer par vous, toute l'équipe, vraiment merci pour l'accueil. On espère que vous reviendrez nous voir très bientôt. Absolument, je suis bien pressé de revenir. Eh ben voilà, ce sera avec grand plaisir. Merci, Tia. Touré, on vous applaudit très, très fort. La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats qui, cependant, s'en tirent avec un bon d'achat de 25 000 francs. Noël. Oui, Tia. Eh ben ça y est, on peut le dire, vous avez un pied en finale, déjà. On va mettre le deuxième pied dans cette finale, mais ce sera juste après la pub, ok ? J'ai compris. Allez, à tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique, envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Eh bien, ça y est, on y est. La finale de ce numéro du coffre magique, eh ben ce soir, oui, c'est Noël qui s'est hissé tout en haut de la pyramide, je dirais. Noël a éliminé brillamment cinq de ses condisciples de l'école normale supérieure. Alors Noël, c'est l'heure de la finale du coffre magique. L'argent est tout proche. Ah, il est juste derrière moi, hein, à vrai dire. Eh oui, puisque derrière moi se trouvent 16 coffres. L'un d'entre eux contient la très belle somme d'un million de francs CFA. Un autre contient la somme de 200 000 francs CFA et un troisième contient 100 000 francs CFA. Et parmi ces 16 coffres, il y en a cinq qui vous permettront, si vous tombez dessus, de repartir avec le montant de votre cagnotte, mon cher Noël, une cagnotte de 90 000 francs CFA ce soir. Et enfin, la moitié de ces 16 coffres, donc huit coffres, sont des coffres banqueroutes. Ce sont des coffres qu'il va falloir absolument éviter pour repartir avec de l'argent et pour revenir jouer une autre fois avec nous. Alors, mon cher Noël, dans un premier temps, vous allez choisir le questionnaire. J'ai un questionnaire niveau moyen et un questionnaire niveau expert. Si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, eh bien, en cas de bonne réponse, j'élimine un coffre banqueroute par bonne réponse. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, comme ce sont des questions un petit peu plus difficiles pour vous récompenser, eh bien, nous éliminerons deux coffres banqueroute par bonne réponse que vous me donnerez. Par contre, si vous vous trompez, eh bien, la sentence sera la même. C'est-à-dire que j'éliminerai, à la première mauvaise réponse, le coffre qui contient un million de francs CFA. J'éliminerai le coffre qui contient 200 000 francs, si vous me donnez une deuxième mauvaise réponse. Et puis, troisième mauvaise réponse, eh bien, j'élimine le coffre qui contient 100 000 francs CFA. Donc, si vous suivez bien mon raisonnement, Noël, si vous voulez jouer pour le million, ce soir, il va falloir faire un 3 sur 3 au questionnaire. D'accord ? C'est compliqué. Alors, vous allez choisir votre questionnaire parmi les coffres A, B et C. Je vous écoute. Le coffre C. Coffre C. Niveau expert. Alors, Noël, je vous laisse prendre une belle respiration. Vous concentrez. Je vais demander au public, eh bien, de ne pas faire de bruit. Voilà, pour ne surtout pas le déconcentrer. Et si vous êtes prêts, on peut y aller. Je suis prêt, Thia. Première question. Quel sport de combat est aussi appelé boxe française ? Le kendo, le kickboxing, la savate ou le full contact. Top chrono. Le kickboxing, la réponse B. On enregistre. Question numéro 2. Dans quelle discipline s'est illustré l'artiste ivoirien Augustin Cassi ? La musique, la sculpture, la photographie ou la peinture ? Top chrono. Je choisis la réponse C, la photographie. On enregistre. Troisième et dernière question, Noël. À partir des œufs de quel poisson le caviar est-il élaboré ? Le hareng, la morue, le merlan ou l'esturgeon ? Top chrono. Réponse B, la morue. On enregistre. Pas facile, hein ? Niveau expert. Oui. Alors, comment vous avez senti cette finale ? Cette première partie de finale ? Je me dis que ça se joue entre une ou deux bonnes réponses. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un 3 sur 3 ? Ça serait une grosse surprise pour moi-même, puisqu'il y a certaines questions qui m'ont fait douter légèrement. Oui. D'accord. On va voir. Peut-être que vous aurez eu de la chance, hein. Qui sait ? On ne sait pas. Eh bien, on va le savoir tout de suite. On y va pour la correction. Première question. Quel sport de combat est aussi appelé boxe française ? Vous avez répondu ? Le kickboxing. Alors, c'est un sport de combat, de percussion, qui consiste pour deux adversaires équipés de gants et de chaussons à se porter des coups avec les poings et les pieds. Elle est apparue au 19e siècle dans la tradition de l'escrime française, dont elle reprend le vocabulaire et l'esprit. Et ce qu'on appelle boxe française est également appelée la savate. C'est donc une mauvaise réponse. Et le coup près tombe, hein, mon cher Noël, parce que une mauvaise réponse égale un coffre contenant de l'argent en moins. Et on commence par la somme la plus élevée. On va donc éliminer le million qui, ce soir, se trouvait dans le coffre numéro 16. Bon, Noël. Oui, Thia. Ce que j'aime dire au candidat, c'est que, voilà, quand on élimine le million, on l'oublie. Ce n'est pas grave, on ne laisse pas ni son esprit ni son cœur dessus. C'est ça. Maintenant, il faut aller chercher la deuxième somme la plus importante, à savoir les 200 000 francs. D'accord ? Et on va aller les chercher, ces 200 000. Mais il va falloir qu'on réponde correctement à la prochaine question. Dans quelle discipline s'est illustré l'artiste ivoirien Augustin Cassi ? Vous avez répondu la photographie. Alors, Augustin Cassi, il est né en 1966 et il a été formé au Centre artistique d'Aben Gourou. Doté d'un talent incommensurable, les portes lui sont ouvertes pour des expositions à travers le monde. Eh bien, la discipline dans laquelle il s'est illustré, c'est la peinture. C'est donc une mauvaise réponse. Alors, Noël, bon là, on va être obligé d'éliminer le coffre qui contient 200 000 francs. Malheureusement. Oui. Et les 200 000 francs, eh bien, étaient ce soir dans le coffre numéro 2. Noël, il va falloir redresser la barre. Là, vraiment, je ne vous le cache pas, il va vraiment falloir redresser tout ça. Parce que ça devient un peu compliqué. Mais ce n'est pas perdu, d'accord ? D'accord. Il va falloir répondre correctement à la troisième et dernière question. Vous respirez repartir avec 100 000 francs, pourquoi pas ? Ce serait bien. À partir des œufs de quel poisson le caviar est-il élaboré ? Vous avez répondu, la morue. Alors, le caviar, pour ceux qui ne savent pas, est baptisé l'or noir. C'est un aliment gastronomique de luxe élaboré à partir des œufs, non pas de morue, mais plutôt des œufs d'esturgeon. C'est donc une mauvaise réponse. Bon, là, Noël, je ne vais pas dire qu'on a pris l'eau, mais presque. Parce qu'après le million, après les 200 000 francs, on va éliminer le coffre qui contient 100 000 francs. Et ce soir, le coffre qui contient 100 000 francs, eh bien, c'est le coffre numéro 7. Alors, Noël. Oui, tiens. Bon, ça va, Noël ? Un peu découragé, c'est visible, mais bon. Mais non, mais non, il ne faut pas se décourager. Vous savez que ce n'est pas encore perdu. Oui. Bon, même si on a perdu un million, on a perdu 200 000 et on a perdu 100 000 francs. Ce n'est pas fini. Parce que, sur les 13 coffres qui restent, il y en a 5 qui vont vous permettre de repartir avec le montant de votre cagnotte, avec 90 000 francs. Donc, 5 chances de repartir avec 90 000 francs. Mais par contre, il y a 8 chances de repartir sans rien. Noël. Là, maintenant, on va éliminer 3 coffres. De grâce, n'ouvrez pas des cagnottes. Je vous demande pardon, Noël. Il n'y a pas de souci. Allez, Noël, on y va. Premier coffre à ouvrir. D'accord, je vais ouvrir le coffre numéro 4. Le coffre numéro 4. D'accord, juste ici, à côté de moi. Allez, ce soir, Noël, en ouvrant le coffre numéro 4, vous renoncez à la somme de... Cagnotte. Je ne sais plus quoi vous dire, mon cher Noël. Noël. Là, on a la tête sous l'eau, là, carrément. Oui. Non, bon, on n'a peut-être pas encore la tête sous l'eau. On a au moins, voilà, les jambes sous l'eau, là. Il faut qu'on remonte à la surface. Allez, deuxième coffre à éliminer, mon cher Noël. Je vais éliminer le coffre numéro 3. Le coffre numéro 3. Allez, Noël, en éliminant le coffre numéro 3, vous renoncez à la somme de... Cagnotte. Là, ce n'est pas Noël pour vous, là, aujourd'hui. Oui. Noël. Troisième et dernier coffre à éliminer, mon cher Noël. Noël, pourvu que ce soit une banqueroute de grâce. Ouvrez-moi une banqueroute. On va ouvrir le premier coffre pour un fini. Coffre numéro 1. Coffre numéro 1. Allez, Noël. Noël. En ouvrant le coffre numéro 1, vous renoncez. Et ce sera le dernier coffre que vous allez éliminer ce soir. Vous renoncez à la somme de... Zéro ! Bon. Alors, Noël, je pense qu'on a de l'eau jusqu'ici, là. Là, on a juste la tête dehors pour pouvoir respirer un peu. Mais là, c'est... Ouf ! C'est compliqué, hein. 1 million. 200 000. 100 000. C'est déjà perdu. On a ouvert 2 cagnottes sur 5. Ce qui veut dire qu'il n'en reste que 3. Et on a ouvert qu'une seule banqueroute. Ce qui veut dire qu'il en reste 7. 7 chances de repartir les mains vides. 3 petites chances de repartir avec 90 000 francs CFA. Mais vous savez que dans ce jeu, mon cher Noël, rien n'est jamais perdu. D'accord ? Tant qu'il y a un coffre-cagnotte, il y a de l'espoir. Là, vous en avez 3. Donc, Noël, je vais vous inviter à me rejoindre ici sur le plateau. Noël. Oui, tiens. Non, je sens que vous êtes là, au fond du trou. Oui. Mais non, mais non, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Approchez-vous un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Noël. Bon, on a éliminé tous les coffres possibles. Oui. Maintenant, vous connaissez la règle du jeu. Il va falloir choisir le dernier coffre. Et j'ai bien dit choisir. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le coffre que vous allez choisir, là, tout de suite, là, maintenant, c'est la somme avec laquelle vous allez repartir ce soir à la maison. Je vais ouvrir le coffre numéro 10. Le coffre numéro 10. D'accord. Pourquoi le 10 ? Dites-moi. Pourquoi ? Le 10 parce que, en toute honnêteté, je regarde la disposition, je me dis qu'il n'y a pratiquement pas de logique. Donc, j'ai essayé un numéro qui m'a apporté chance par le passé. Quand j'ai essayé, je m'essayais au foot parce que je ne suis pas footballeur comme Touré. J'aimais bien le numéro 10. Donc, je me fais. Ça peut être une technique comme les autres, de toute façon. Vous l'avez dit, il n'y a aucune logique, là, dans ce coffre magique. Donc, bon. Noël Leuf, vous avez choisi de repartir avec ce qu'il y a dans le coffre numéro 10. C'est ça. Avant de l'ouvrir, est-ce qu'on peut faire le bilan de cette émission, de votre passage, là, sur ce plateau ? Oui. Si on doit faire un bilan, je dirais que c'est quand même quelque chose de très intéressant pour moi de me retrouver ici. J'avais déjà suivi quelques émissions précédentes. Et détrôner déjà quelqu'un qui a fait des NCI sa maison, c'est déjà une petite fierté. Voilà. T'as dit, je pourrais lui dire, écoute, c'est moi qui te fais partie. Mais au-delà de ça, il aimerait quand même dire merci à la chaîne NCI qui a donné l'opportunité à l'École Normale Supérieure de faire des festivités encore plus intéressantes. Voilà. Puisque nous sommes carrément à la fin de notre formation, le Doin, j'ai bien l'a dit, nous sommes dans la période des festivités. On vous invite d'ailleurs, Tia, si bien évidemment vous êtes disponible. Avec grand plaisir. Vous savez que moi, j'aime la fête. J'aimerais profiter de l'occasion pour saluer toute ma famille, c'est-à-dire ma mère, mon père, mes frères et soeurs, tous mes amis, parce que j'ai tourné ma bosse un peu partout, que ce soit Adiake, Dimokro, Guitry, Lakota, en tout cas toutes mes connaissances. Et puis particulièrement tous mes condisciples qui sont venus jouer et me supporter en même temps aussi. Et ils vont vous applaudir très fort pour vous envoyer un max d'encouragement. Bah oui. Allez, mon cher Noël, on y est, hein, l'heure de vérité. C'est ça. C'est maintenant. Noël, vous avez eu un très, très beau parcours dans cette émission. Vous avez, vous l'avez dit, détrôné Narcisse, qui en était à sa quatrième participation. Et ce soir, mon cher Noël, vous avez décidé de repartir avec le coffre numéro 10. Eh bien ce soir, Noël, vous repartez avec la somme de... Cagnotte ! Car, toi, vas-y, Dimokro, Stéphane ! Mais je vous l'ai dit, tant qu'il y a une cagnotte, il y a de l'espoir. C'est ça, c'est ça, Tia. Bravo Noël ! Merci. Eh bien, on est contents pour vous. Moi, je suis très émue, parce que j'y croyais pas, hein. Ah, d'accord. Et moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces coffres. J'y croyais pas. Je me suis dit, ouh, ça part très, très mal pour Noël. Mais vous l'avez fait, et on est contents. On va ouvrir les autres coffres, d'accord ? Bien possible. Allez. Hop ! C'est de la banqueroute, voilà. Wow. Ici. Voilà, ça doit être une banqueroute, normalement. Eh bien, voilà. En plus de sa cagnotte, notre gagnant du jour reçoit un bon d'achat de 50 000 francs. Eh bien, voilà, vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Semaine spéciale, ENS, École Normale Supérieure, avec des candidats exceptionnels. Eh bien, voilà. On espère, en tout cas, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci à tout le public qui est avec vous, qui est extraordinaire. Merci à toutes les équipes et merci à vous, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de du Coffre Magique, évidemment. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao ! Toi aussi, tu peux ouvrir le Coffre Magique. Envoie Coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sous-titrage ST' 501